Nous on y a cru en fait, on est venu ici avec des intentions de tout simplement vouloir l'emporter. On savait qu'ils sortaient d'un gros match comme Paris, ils avaient le derby qui arrive ce week-end. Est-ce qu'ils allaient être suffisants ? Peut-être. Nous on a joué sur ça, on savait qu'aujourd'hui en étant à 200%, on pouvait ramener quelque chose d'ici. Et c'est ce qu'on a fait malgré le fait d'entamer un but d'entrée. Je pense que Jérôme, en tant que gardien, il jugera le fait qu'il y ait peut-être faute. Après derrière, on a su rester costauds, positifs, travailler ensemble et on a fait tourner la situation. Il vous étonne quand même vos coéquipiers, vous aussi évidemment, mais vos coéquipiers dans leur réaction, cette capacité à avancer, à pousser face à cette équipe Monégasque, ils vous ont étonné ou pas vos coéquipiers aujourd'hui ? Ouais, mais là, tout le monde a switché le début de saison qui a été assez compliqué. Maintenant, on s'est dit qu'il fallait lâcher les chevaux, qu'il fallait enchaîner pour ne pas avoir de regrets. Et voilà, on voit qu'on a une équipe avec un grand cœur. Quand on fait des efforts tous ensemble, on peut faire de belles choses. On l'a montré encore ce soir. Maintenant, on va bien récupérer parce qu'on a encore un gros match dimanche. Ouais, la série enchaînée, il y a trois jours, vous étiez à 0 points, voilà, à 6 points, 7 buts marqués. Ça, c'est quand même une dynamique incroyable pour vous ? Ouais, ça donne beaucoup de confiance. Le fait d'avoir gagné ce week-end, forcément, ça nous a libérés d'un certain poids. Voilà, maintenant, comme j'ai dit, c'est bien. C'est pas une fin en soi. Maintenant, ça donne beaucoup de confiance pour la suite. Donc, il va falloir bien récupérer et essayer d'enchaîner dimanche. Merci à vous. Merci, bon retour. Quand vous regardez ces stats, on est à 19 tirs encore sur ce match. On a battu un record la semaine il y a quatre jours. Là, on est quand même à l'extérieur, à l'AS Monaco. On tire 19 fois au but. C'est exceptionnel pour être souligné. Donc, oui, c'est important. Ils ont fait ce qu'il fallait sur ce match. Maintenant, dans quatre jours, il va falloir voir comment nous, on récupère parce que notre adversaire a pu un peu plus faire tourner que nous. Nous, c'est un peu plus compliqué, mais même les entrants ont montré des choses intéressantes et là, ils sont dans le bain froid. Il y a la récupération. Je leur ai interdit de rester. Il y en a qui ont la famille comme moi ici, mais aucune dérogation. Ils seront tous avec moi dans l'avion et demain matin pour la séance pour récupérer. C'est un point important. Ça m'a permis, oui, de faire récupérer aussi Adil, de faire récupérer la Russie, de faire récupérer Ronnie Lopez qui venait d'arriver. C'était difficile. Je sais qu'il avait envie de jouer. Je sais, mais il sait aussi qu'on a une saison qui est longue devant nous. Et ce n'était pas aujourd'hui l'AIS Monaco. L'objectif, c'était de le préparer, de faire le maximum. Ce sont des joueurs qui ont peu souffler et j'aurais bien aimé en faire souffler d'autres. Ça n'a pas forcément été possible à eux de bien récupérer pour enchaîner avec nos moyens. La concurrence, on sait, et moi, elle est très bénéfique dans mon management. On peut parler aussi d'Amar, qui est arrivé aussi, qui va venir, pas tout de suite, mais qui va venir aussi dans cette concurrence. Même de Yadé ? Même de Yadé, qui est arrivé. Alors tout n'est pas parfait, encore une fois, mais il m'apporte, oui, du sang neuf. Alors de l'insouciance, je ne sais pas, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de venir ici sur le stade Louis II pour s'exprimer. Même avec de l'insouciance, ils ont besoin de rigueur, de structure pour être dans une équipe professionnelle. Ils ont montré aussi ses qualités. Il faut être capable d'enchaîner. C'est ce qui a été difficile. Vous avez vu que je n'ai pas mis forcément Wilson contre Angers, qui avait besoin de récupérer, qui a fait une bonne rentrée. Là, à nouveau, il débute, il fait des choses intéressantes. Il doit gagner son temps de jeu peu à peu. On doit le former aussi pour être performant sur le haut niveau.